C'est un sac jaune et un sac noir. Alors, si vous trouvez du verre, le verre cassé, vous le ramassez plein. Des sacs pour le tri, des gants et une pagaie. Pour pagailler, on plante loin devant et on ramène vers soi. Voici la petite troupe prête à nettoyer la rivière. J'ai fait du canoë cet été et c'est vrai qu'on a vu des déchets. On a dit non, c'est dommage, donc on participe à notre niveau. Ces bénévoles du jour ont tous constaté des dépôts sauvages. Quand on est descendu du barrage là-bas, il y en avait pas mal. Ça, c'est normal selon toi ? Non. Alors, le temps d'une matinée et au fil de l'eau, c'est l'heure du grand nettoyage. C'est bon ? C'est quoi ce truc ? Clément Bonhomme est un utilisateur régulier de la rivière. Il a déjà vu des pneus, des chaises et même des carcasses de voitures. C'est aberrant. La rivière n'est pas une poubelle. La rivière est un lieu de pratique, un lieu où on peut faire plein de choses, mais surtout pas une déchetterie. Parce que tous ces déchets peuvent se retrouver dans l'océan, le syndicat mixte du bassin de l'île multiplie ce type d'opération. Une manière de lutter contre le 7e continent. Le 7e continent, on peut pas vraiment marcher dessus, mais c'est le rassemblement de tous les déchets dans les océans, les mers. On essaie de limiter au plus en amont. La meilleure des préventions, restant tout de même la préservation de la nature, en jetant les déchets dans des endroits appropriés.